Cannes sous le soleil, ça a plus de gueule, mais il ne le faudrait pas que ça empêche les festivaliers d'aller au cinéma. Ovation hier à la projection d'Anatomie d'une chute de la française Justine Trier, qui revient à Cannes en compétition après Sibylle en 2019. Nous vous montrerons les images du fameux rang I tout à l'heure. La réalisatrice et son équipe, les acteurs Sandra Huller et Swan Arlo en tête, ont été largement adoubés par le public. Et pour ceux qui ont regardé la presse ce matin, adoubés également par les critiques. Pour le Figaro, Anatomie d'une chute, c'est magistral. Pour l'Ibé, c'est un film passionnant et limpide. Et pour Télérama, ce serait étonnant voire rageant qu'il ne soit pas récompensé au palmarès. Justine Trier que l'on voit ici avec son compagnon Arthur Harari, éco-scénariste. Arthur Harari, c'est le réalisateur de Diamant Noir et de Onoda. Et ils ont écrit ensemble, Anatomie d'une chute. L'histoire d'une famille, le père, la mère et le fils non-voyant, qui vivent depuis un an en pleine montagne dans un chalet reculé. Le père fait une chute de plusieurs étages, il est retrouvé mort au pied de la maison. L'enquête est ouverte et la mère sera bientôt accusée. Le petit Milo Machado-Graner qui joue dans le film. Il a fallu voir de nombreux enfants pour le trouver, la réalisatrice Diada. Avoir fait d'abord 4 mois de casting d'enfants malvoyants. Mais comme elle ne trouvait pas son personnage, elle l'a élargi aux enfants voyants, encore 3 mois supplémentaires, avant de tomber sur Milo. Milo est incroyable dans le film. Il est au centre de tout, au centre du couple évidemment, au centre de la famille. Au centre du procès, puisque c'est aussi un film de procès. Justine Trier a souvent interrogé dans ses films, comme dans la bataille de Solferino, par exemple, ou Victoria, la place de l'individu au sein du groupe. Ici, c'est le couple qu'elle dissèque, avec minutie et intelligence, anatomie d'une chute, ou plutôt anatomie d'un couple. Justine Trier, son actrice fétiche, c'était Virginie Efira. Sandra Hulaire, que l'on voit ici, en veste à rayures, l'actrice allemande, avait déjà joué pour elle dans Sybille, présentée ici à Cannes. Elle joue aujourd'hui le rôle de la mère. Une mère accusée de la mort de son mari. Anatomie d'une chute, je vous l'ai dit, c'est un film sur le couple, mais c'est aussi un film de procès. Bien loin des films de procès à l'américaine, qui donne plutôt dans le spectaculaire. Ici, c'est méticuleux, minimaliste. Justine Trier et son jeune acteur, Milo Machado-Graner. Et sa mère dans le film, Sandra Hulaire. Sandra Hulaire. Actrice allemande, vous la connaissez. Peut-être pour l'avoir vue ici même, en compétition, Un certain regard, chez Jessica Hausner, dans Amour fou. Et surtout dans l'étonnant, Tony Hartmann, de Maren Hadde, souvenu. Souvenez-vous, elle jouait l'employée d'une société allemande, à la vie parfaitement réglée. qui pétait un câble, on peut le dire comme ça, à l'arrivée à l'improviste de son père. Soin Arlo est venu se rejoindre, est venu rejoindre sa réalisatrice. Soin Arlo, c'est notre petit paysan à tous. Il avait eu le César en 2018 pour ce film. Il joue l'avocat de la mère dans le film. Soin Arlo, ni le ciel ni la terre, de Clément Cogitor, les anarchistes, ou encore grâce à Dieu, de François Ouzon. Justine Trier, la réalisatrice, et son actrice, Sandra Hulair. Elle dit avoir écrit pour elle. Avoir écrit pour ce qu'elle est, pour son corps, pour tout ce qu'elle représente. Sandra Hulair, grande actrice allemande. Époustouflante dans le film, on parle déjà d'un prix d'interprétation. Faites vos jeux. Parlons de la genèse du projet. La réalisatrice Justine Trier, que l'on voit ici à l'image avec son actrice, voulait faire un film sur la défaite d'un couple. Et l'idée, c'était de raconter la chute d'un corps, de façon technique. Le film démarre par une chute. Et cette chute... Elle raconte en fait la représentation de la chute d'un couple, la chute d'une histoire d'amour. Justine Trier était déjà à Cannes avec Sibyl, en 2019, en compétition. L'histoire d'une romancière reconvertie en psychanalyste. Son actrice était Virginie Effira. Et Sandra Huller était déjà dans le film. Mais dans un rôle moins important. C'était pas mal, c'était pas mal. Dès qu'elle apparaît à l'image. La voilà ici, avec Sandra Huller. On l'a vue au loin. Et bien, on s'est terminé. Petit photocall aujourd'hui. L'équipe va se diriger vers la conférence de presse, en passant par l'indispensable signature d'autographe. la réalisatrice Justine Trier et son actrice, Sandra Huller, l'actrice allemande de Tony Hurtman, qui joue ici une mère accusée d'avoir tué son mari. Dans le film, le regard de l'enfant est très important. Un enfant qui est joué par Milo Machado-Braner. Il a fallu des mois, des mois et des mois pour le trouver. Il est au cœur du récit, au cœur du procès. Et ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler la fin du film, la fin du procès. Tout au long du film, le spectateur est pris à partie. Il se demande si elle est coupable ou non. Film sur le couple, mais également enquête policière. Justine Trier, qui va signer des autographes. Elle a écrit ce film avec Arthur Harari, son compagnon, que l'on voit ici, veste à la main. Et je vous parlais tout à l'heure des images du fameux rang Y et de son émotion. Les voici. Sous-titrage Société Radio-Canada